Et salut à tous c'est GreenGiray, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de snapshot, la 49A. Dans cette snapshot, tout d'abord, ce qu'ils ont rajouté, c'est le nouveau biome, avec le dripstone, mais il ne se génère pas encore, il faut pour cela choisir dans la génération des mondes, il faut choisir de faire spawner, de faire générer qu'un seul biome, et ce sera le dripstone cave, et donc ça générera ça pour l'instant, après il y a vraiment des gros étendus comme on avait vu dans les mises à jour, mais pour l'instant on a ça, qui peut se générer seul, en choisissant ce type de génération, donc voilà, pour l'instant rien trop nouveau sur ça, et ensuite il y a ce nouveau bloc, donc le sunk sensor, donc le but de ce bloc c'est qu'il détecte les vibrations proches, et on va l'entendre en faisant un petit bruit, voilà, dès qu'on commence à marcher à côté, il commence à entendre des vibrations, qu'on voit aussi avec une petite vague, voilà, que nos jambes on voit, donc ça marche avec tous les trucs, si on casse, voilà, donc tous les mouvements physiques sont détectés, donc si on se fait tirer dessus, si on marche, si on tombe, tous les mouvements physiques. Normalement si on le fait en sneak, voilà, il n'y a rien qui se passe, donc c'est très bien, c'est bien ça. Et ensuite, ils ne peuvent pas vibrer par le bruit d'un autre, ils vibrent seulement vraiment par nos bruits à nous, donc ce n'est pas un truc qui va se répandre. Ensuite il est activé pour 2 secondes, donc voilà, dès qu'il est activé, il est activé pour 2 secondes, et après il s'éteint, et pendant qu'il est activé, il ne peut pas se refaire activer une nouvelle fois. Voilà. Alors ce bloc, il a un rayon sur 8 blocs, donc si je suis en dehors des 8 blocs, il ne m'entend... Je suis tombé. Si je suis en dehors des 8 blocs, il ne m'entendra pas, et ça se mine plus facilement à la ouf. Donc voilà, je ne vais pas vous le démontrer, mais en gros il se mine plus facilement à la ouf. Ensuite au niveau de la redstone, donc il peut envoyer des signaux de redstone, et plus on va s'en approcher, plus le signaux sera fort. Donc plus la puissance du redstone sera forte. Voilà, là je suis assez loin, il arrive à envoyer 1, si je me rapproche, ça arrive à envoyer 2, si je me rapproche encore, ça arrive à tout alimenter. Il y a une petite spécificité, c'est que la laine bloque ce sensor. Donc là voilà, le bloc est activé. Par contre si je vais marcher juste à côté, mais séparé par un bloc de laine, et bien ça ne me détecte pas. Alors que si je marche ici, ça le détecte. Ensuite ils mettent aussi toutes les fréquences de vibration par rapport au... si on neige, etc. Et ça met une fréquence de vibration plus forte selon les différentes choses. Ils ont mis un tableau exprès dans la mise à jour, mais bon, ça on verra pour plus tard. Il faut savoir que ces blocs là vont servir, si vous avez vu la mise à jour en gros qu'il va avoir au final, là 1.17, c'est qu'il y aura un mob qui sera aveugle. Et comme il sera aveugle, il ne pourra nous entendre que grâce à ça. Et voilà, donc on en a fini pour cette snapshot, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça vous apporte. C'était Gringer, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada